Bonjour à tous, je vais essayer de faire vite parce que le traiteur a des contraintes si on veut manger chaud. Je m'appelle Rémi Doudini, je travaille au Sestitalès, on va y revenir dans quelques instants. Déjà, je voulais remercier Stéphane d'avoir introduit la fronde des speakers en français, ce qui m'arrange bien. Et puis pour aller vite, ça sera encore plus efficace. On va parler de sécurité matérielle. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que la sécurité matérielle ? D'ailleurs Stéphane en a parlé dans son exposé, lui il s'embête avec plein de choses, j'ai rien compris. Donc moi je vais directement prendre les scélioscopes et je vais aller chercher les infos qui m'intéressent. Je vais faire un rapide survol des techniques matérielles et je vais prendre historiquement d'où ça vient ces histoires-là. Et puis regarder un petit peu les techniques side channel et essayer de vous expliquer en 20 minutes, mais ça va être un peu chaud. Donc très rapidement, un CSTI, qu'est-ce que c'est ? C'est un laboratoire d'expertise qui est agréé par l'ANSI, qui fait des analyses de sécurité matérielle et qui a pour objectif, pour faire très très schématique, de vérifier que votre carte bleue, on n'arrive pas à faire de la fausse monnaie avec ou à créditer des comptes qui ne sont pas les vôtres. Ça demande beaucoup de compétences, de la micro-électronique ou jusqu'au langage formel, et du reverse, etc. On est agréé tous les deux ans, donc tous les deux ans on repasse le permis de conduire. Et c'est assez contraignant d'un point de vue aussi qualité, méthodologie, etc. Mais c'est passionnant. Les types de projets auxquels on a affaire, principalement de la carte à puce, c'est le fonds du commerce. Mais on est à l'aise, donc on intervient aussi sur des équipements militaires, des équipements tactiques, des équipements aussi de type satellite, ça c'est le récepteur sol du futur système Galileo, enfin du système Galileo, puisqu'il est opérationnel. Des hardware security modules, les produits, les briques matérielles qui vous fournissent potentiellement de l'aléa sécurisé hardware. Et puis les chrono-taquigraphes qu'on va trouver dans les camions pour vérifier que les conducteurs qui transportent des matières dangereuses, nucléaires, etc. déjà roulent à la vitesse normale et puis surtout respectent l'itinéraire qui a été défini. Les set-top box que vous avez chez vous, c'est aussi un point de vue de sécurité sensible, puisque potentiellement ça peut faire des botnets. Et l'ANSI a des profils de protection et des modèles de certification de sécurité de premier niveau qui concernent ces produits-là. Et puis les applis mobiles que vous avez tous aussi, avec une explosion depuis quelques temps, avec le payé mobile. Donc très rapidement, la sécurité matérielle, c'est le monde de l'embarqué. Vous l'avez compris, c'est les cartes à puces, la banque, la santé, les passeports, les choses comme ça, qui vont être sensibles aux attaques. La différence, en fait, c'est qu'en attaque matérielle, l'attaquant doit avoir physiquement accès aux produits, soit sur place, soit dans son laboratoire. Il a potentiellement un temps d'accès illimité à l'équipement. Et puis, ça couvre tous les modèles d'attaque du script qu'ils disent aux agences gouvernementales. La sécurité logique par rapport à la sécurité matérielle, c'est qu'en fait, en sécurité logique, on vient d'avoir un exemple, on va chercher des problèmes de vulnérabilité dans le modèle de sécurité, dans les implémentations d'un protocole ou d'un algo. En sécurité matérielle, on va exploiter des fuites d'informations qui sont induites par le matériel, par l'implémentation matérielle. C'est-à-dire que, même pour un algorithme qui est prouvé mathématiquement sûr, on va pouvoir faire des choses parce que l'instantiation d'un algo dans du matériel va nous donner accès aux calculs internes de l'algorithme à des étapes intermédiaires auxquelles, normalement, on n'a pas accès. Sur un même composant, on pourrait avoir une implémentation sûre qui soit en fait durcie par rapport aux attaques matérielles ou alors une implémentation naïve et une implémentation naïve pourrait faire fuir des informations. Donc, en gros, c'est la physique sous-jacente qui va trahir nos secrets et qui va nous donner des informations. Donc, ce qu'on connaît bien, c'est les attaques logiques. Ça, c'est le truc qu'on entend à la télé. Ce qu'on connaît un peu moins, c'est ce dont on va parler dans la suite de la présentation. Ce sont les attaques physiques. Donc, les attaques à distance. Historiquement, on a deux grandes attaques, deux grands types d'attaques. Ce qu'on appelle la menace tempeste, c'est-à-dire la compromission électromagnétique et puis les agressions électromagnétiques intentionnelles. Le tempeste, en fait, c'est de la sécurité des émissions électromagnétiques. Ce n'est pas le COMSEC qui est la sécurité des communications. Potentiellement, on pense que le terme vient de la NSA. La première publication officielle publique, c'est le papier de Van Eyck en 99. Mais c'est un phénomène dont on trouve des traces dans des rapports dans les années 60. Et je pense même personnellement qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y avait déjà des utilisations de ce type-là. Donc, qu'est-ce que c'est ? Quand un courant circule dans un composant ou dans un équipement, il va générer un champ électromagnétique, vous le savez. Et ce champ électromagnétique, il va être corrélé avec l'information qui est traitée à l'intérieur de l'équipement, de l'ordinateur, du téletype ou de n'importe quel équipement. Donc, on peut avoir une propagation soit en espace libre, soit par conduction sur des conducteurs fortuits. Un tuyau de chauffage, des gaines électriques, des câbles de terre. Et ces informations-là, si on arrive à les récupérer avec des équipements de ce type-là, donc des gros équipements, des récepteurs de mesure, on peut récupérer ces informations. Et tant soit peu qu'elles soient corrélées avec l'information qui nous intéresse, on peut remonter à l'information d'origine. Alors, ça donne quoi ? Les exemples les plus classiques, ce sont les captures d'écran à distance. C'est-à-dire que vous avez un ordinateur dans une pièce et avec un récepteur de mesure, vous récupérez l'émission électromagnétique de cet équipement. Et vous pouvez lire assez distinctement ce qu'il y a sur l'écran. Alors, on me dit oui, mais ça, c'était à l'époque des bons écrans à tube cathodique. Mais en fait, non, ça marche aussi sur des LCD ou du DVI, moyennant du post-traitement un peu plus complexe. Mais néanmoins, la menace existe toujours. Comment on lutte contre ça, contre les signoparasites compromettants ? De par la construction même des équipements, c'est-à-dire qu'on va séparer les informations rouges des informations noires pour éviter l'effet de cross-talk et la sortie d'informations. On va filtrer les lignes rouges et noires et les conductions lignes noires, c'est-à-dire les capes d'alimentation des équipements. Et puis, on va utiliser des cuves blindées, des choses comme ça. Et puis, il va y avoir une autre démarche qui va être la démarche de zonage. C'est-à-dire, si vous êtes au cinquième étage inférieur, dans un bunker, dans une zone militaire, sur une base aérienne, vous avez quand même moins de risques de compromettre de l'information que si vous êtes au ministère des Affaires étrangères, à Hong Kong, dans un immeuble dans lequel vous ne connaissez pas votre voisin du dessus. Donc, cette démarche-là, au niveau des locaux, est importante. Et on va aussi mesurer le volume d'émissions des équipements en fonction, et on va les classer en termes de leur niveau de pollution électromagnétique. Là, vous avez des exemples d'armoires blindées, ou d'ordinateurs aussi blindés de type tempeste, et ou de filtres. Donc, bien entendu, la menace évolue. On a des ordinateurs qui rayonnent de moins en moins, parce qu'ils sont moins gourmands en énergie. On a, bien entendu, plus d'écrans CRT, et encore moins de télétipes. Mais on a de plus en plus de devices connectés. On va avoir beaucoup de ports de communication qu'il va falloir monitorer. Et puis, il y a des nouvelles sources de tempeste, qui sont du tempeste acoustique ou optique. Et l'ANSI avait fait une très belle démonstration au STIC en 2015 sur ce sujet. Donc, les agrémies, je vais très vite, ce sont les bombes électromagnétiques. L'idée, c'est de propager une impulsion électromagnétique très forte, qui va casser les récepteurs de mesure, les antennes, les radios, les premiers étages analogiques, par une incidence d'ondes électromagnétiques très forte. Il y a d'autres systèmes qui sont utilisés aussi pour le contrôle de foule. Donc, ça, c'est un système fait par Retion, l'Active Denial System. En gros, c'est un fort à micro-ondes monté sur une Jeep qui est fait pour cramer les manifestants. C'est des choses qui ont été utilisées en Irak pour le maintien de l'ordre dans les années 90. Il y a aussi d'autres utilisations pour la destruction d'équipements, les Improvised Explosive Device, donc les bombes improvisées, qui étaient un gros sujet en Afghanistan. Il y a eu des tests faits pour l'utilisation des micro-ondes de forte puissance pour détruire ces bombes. Dans le domaine civil, ça existe aussi. Enfin, il y a eu des tentatives. Donc, il y a un produit qui existe réellement. Ça, c'est DIL. C'est une boîte allemande qui fait ça. C'est pour faire une bulle de pollution électromagnétique pour interdire toute communication de téléphones portables dans les cas de prises d'otages ou de choses comme ça. Et puis, un truc un peu fun. Donc, ça, c'est pareil. C'est un générateur qui a pour mission de propager une onde électromagnétique pour arrêter les GoFast pour les véhicules qui transportent potentiellement de la drogue et des choses comme ça. Voilà. Et puis, il y a aussi la grémie du pauvre. Donc, ça, c'est un four à micro-ondes avec un cône. Alors, on en rigole, mais mine de rien, il y a quelques années, ce genre de montage a quand même pas mal soucié l'ANSI en se disant si j'ai des petits malins qui s'amusent à faire ça et les mettre en batterie, potentiellement, ça peut générer une puissance assez importante pour pas cher. Alors, on va revenir au niveau cœur de métier du CSTIS, c'est-à-dire l'évaluation des composants des circuits intégrés. Donc, on a trois types d'attaques. Non-invasif, semi-invasif et invasif. Le non-invasif, c'est ce qu'on appelle les canaux auxiliaires. D'accord ? Donc, side channel. Donc, un canal auxiliaire, c'est complètement différent d'un canal caché. Un canal caché, c'est on va créer une fuite d'informations volontaire. Un canal auxiliaire, c'est il y a de l'information qui fuit et on n'y peut rien, en fait. Et on ne peut pas contrôler cette fuite d'informations. On s'en sert pour quoi faire ? On s'en sert pour de l'extraction de données secrètes ou alors du reverse engineering sur des algorithmes. Donc, qu'est-ce qu'on a comme type de source ? Clairement, on va avoir le temps d'exécution. Ça nous donne des informations sur le traitement qui est effectué, mais aussi la consommation instantanée de courant. Si je manipule des zéros et des un, ça ne va pas me coûter le même bilan énergétique et électrique dans mon composant. Et puis, moi, ce qui m'intéresse encore plus, c'est le rayonnement électromagnétique en surface du composant. On peut lire, en fait... Donc là, on a une courbe de consommation courant. Par exemple, je prends l'exemple d'un code PIN. Il y a un moment, en fait, si je donne le bon code PIN, qui est le code vert de référence, je vais avoir un certain comportement. Et puis, si je donne le mauvais code PIN, qui est le code orange, je vais avoir un comportement différent. Il y a un moment, je vais brancher dans une condition. Et bien entendu, avant que cette condition ait été détectée, les deux comportements sont strictement identiques. donc, grâce aux courbes de consommation de courant ou d'électromag, je sais exactement quand est-ce que la carte ou l'équipement est en train de faire sa comparaison. Et je sais qu'à partir d'ici, il est en train de traiter un cas d'erreur. Donc, le but du jeu, ça va être, avec des sondes électromagnétiques très fines, d'aller derrière les cartes et d'écouter, en fait, ce qui se passe est d'aller mesurer ces informations-là pour révéler l'algorithme que vous ne connaissez peut-être pas, dont vous n'avez pas le code source. Une autre utilisation, c'est l'analyse SPA, donc Simple Power Analysis. Je suis capable, en fait, de mesurer très précisément la consommation de courant. Et si je fais varier certains paramètres de mon algorithme, dans certains cas, je vais pouvoir avoir, je vais pouvoir détecter que je suis en train de manipuler une valeur qui va être à FF, par exemple, parce que j'ai une forte consommation de courant, ou alors une valeur qui va être à zéro parce que j'ai une consommation de courant beaucoup plus faible. D'accord ? Donc ça, ça peut être, vous allez voir que ça va être très intéressant quand on va chercher des clés cryptos, bien entendu, dans les algos. À une échelle un peu plus macroscopique, si on prend une implémentation naïve de RSA, donc, je vais très vite, c'est du square et du multiply, en gros, en fonction de la valeur zéro ou un, je fais soit un square, soit un multiply, et bien, quand je détecte ces différentes formes d'ondes, je sais remonter directement aux valeurs de bits de clé du RSA. Donc le RSA, il peut faire 4 096 ou 8 0, de toute manière, je m'en fiche, moi, je les lis un par un. En 1999, il y a Paul Kocher qui sort un article qui a fait vraiment date et qui a créé un gap technique très important, c'est les attaques par différentiel power analysis. Donc, il va s'intéresser au DES, dans son article, il va s'intéresser notamment à la fonction F qu'on a ici, qui manipule un bout du message clair et puis une sous-clé qui est calculée par un algorithme de génération de sous-clé. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il va s'intéresser aux variables qui sont là. Donc, j'ai un XOR entre un bout de message que je contrôle et une clé que je ne contrôle pas. Donc, si j'ai une clé que je connais, par exemple, et admettons que je connaisse toutes les variables, je vais pouvoir m'intéresser à un tout petit bout de l'algorithme des S-Box, qui vont prendre quelques bits en entrée, qui vont avoir un process particulier et un passage spécifique dans la S-Box. Et, ce process, en fait, il va me générer une fuite en courant, un side channel que je vais enregistrer. et j'obtiens une valeur 0 ou 1. Je vais m'intéresser, en fait, à la sortie de l'S-Box et, en fonction de la valeur, ça me donnera soit un 0, soit un 1. Admettons que je fasse changer mon message pour avoir un autre comportement. Je vais avoir une forme un petit peu différente. Vous voyez ici, les formes vont être, vont varier en fonction des paramètres qui sont donnés en entrée. et puis, je vais trouver soit un 0, soit un 1. Alors ça, c'est dans le cas où je connais tout. Le problème est assez simple. Si je modifie, enfin, je prends cette courbe qui vaut 0 et qui vaut 1, que je fais la différence, on voit bien ici que j'ai une différence, là, ça va me générer un petit pic, d'accord ? Les deux courbes étant exactement similaires, là, c'est flat des deux côtés et là, j'ai juste un petit pic de variation. Si je ne connais pas ma clé, si je ne connais pas ma clé, en fait, je vais prendre plein de messages et je vais générer plein, plein, plein de courbes, d'accord ? Et ces courbes-là, en fait, vont me créer, en fait, une base de données. Cette base, je la mets sous le coude et je me dis, je vais faire un pari, je vais dire que ma clé, je vais essayer de voir ce que ça donne si elle valait 4. Si elle valait 4, je vais calculer, en fait, la sortie de ma Xbox qui va être ici, donc qui est la clé 4 supposée avec mes messages et pour chaque valeur, en fait, de mes messages, que je vais obtenir 0,1, je vais mettre une couleur et je vais dire, je vais faire un tri statistique dans mes courbes. Avant, je n'avais que des courbes, je ne savais pas exactement ce que c'était et là, je suppose que c'est 4. Si c'était 4, ça me donnerait un tri de ce type-là. et je vais faire un moyenâge de toutes les courbes qui valent 0, toutes les courbes qui valent 1 et je vais faire la différence. Et là, on voit bien, en fait, que j'ai fait la bonne supposition et je vais vraiment trouver mon biais et donc, ça veut dire que la clé 4, c'est la bonne clé qui me permet de faire le tri intelligent entre mes deux générations vertes et rouges. Si ça n'avait pas été la bonne clé, si, admettons, j'avais pris la clé numéro 5, j'aurais eu un tri qui n'aurait eu aucune signification, donc j'aurais moyenné n'importe quoi avec n'importe quoi, et bien, ça ne m'aurait donné strictement rien et donc, ça aurait, ça m'indique, en fait, l'absence de biais, hop là, l'absence de biais m'indique que ce n'est pas la bonne clé. Donc cette technique, elle a été raffinée depuis, elle est très, très efficace et elle permet de casser quand même énormément d'algos et de, quel que soit, en fait, le type d'algorithme. En méthode semi-invasive, il y a quelque chose qui est intéressant qui fait le lien entre le non-invasif et le semi-invasif, c'est la photoémission. Vous le savez, quand on a un transistor qui se ferme, d'accord, les électrons qui sont dans la source et qui partent dans le drain sont accélérés et quand le canal se ferme, ces électrons-là se recombinent avec les paires électrons de trous qui sont dans le substrat. Donc il y a une paire d'énergie, cette paire d'énergie ça fait de la chaleur et ça fait surtout des photons. Et donc on voit ici, là on a activé certaines cellules d'un micro-circuit et on arrive à collecter les photons qui sont émis par les transistors. Le corollaire, en fait, c'est que si moi j'injecte de la lumière, si j'injecte des photons, je vais créer des courants parasites et ces courants parasites vont me faire bugger mon circuit. Et donc, ce phénomène s'appelle Optical Beam Indie-C Courant. il est pareil, très efficace et il me permet soit de générer des fautes dans les calculs crypto et après par cryptanalyse de remonter aux secrets qui sont manipulés, soit de bypasser des flags. ça se fait avec des bancs, donc là, ici on a la colonne laser, l'alignement optique. On a une synchro avec une sonde électromagnétique ici, on a le laser qui tape dans le miroir et on va taper dans le composant. Le truc sympa, c'est sur un algo qui n'est pas du tout bien sécurisé, qui est une vérification de pin, on va décrémenter le pin si la valeur donnée en entrée n'est pas la bonne. Forcément, si j'arrive à taper, à détecter l'instant et à couper l'alimentation en side channel, je peux faire sauter cette réalisation-là et en injection de faute, je peux faire croire que la sortie de cette opération-là, de pin check, au lieu d'être false, elle va être true et je vais pouvoir directement aller, enfin bypasser mon système de sécurité. Donc, il faut durcir les codes et durcir du code, c'est compliqué. Donc, bien entendu, il faut décrémenter le pin au départ et le réincrémenter si tout se passe bien. Hop là. Les attaques invasives. Donc, initialement, je ne l'ai pas dit, Thales est installé sur Toulouse, le CESTI. On est installé sur le site du CNES et on partage une partie des moyens du CNES qui est un gros laboratoire d'analyse de défaillance de composants. Donc, il y a des équipements très lourds qui s'appellent des FIB, des Focus Tion Beam qui permettent de faire des trous dans les composants pour faire de la caractérisation de matériaux, caractérisation de process microélectronique. Mais quand on sait faire des trous, on sait faire des trous et on sait faire aussi du dépôt de matériaux tungstène ou platine. Quand on sait faire ça, on sait aussi couper des pistes et puis tirer des chintes entre des pistes d'un circuit. Là, vous comprenez bien que si c'est de l'analyse de défaillance, ça peut être sympa parce que finalement, peut-être que ce signal-là, il me générait une PLL qui n'était pas bonne et donc je coupe la PLL. Mais si c'est un effacement d'urgence qui permet d'effacer des secrets très rouges dans mon produit, si j'ai fait ça, je vais réussir à sortir mes informations. Donc, un exemple concret, les composants microélectroniques sont recouverts d'un mesh, un shield. C'est une sorte de serpentin en top layer qui permet d'éviter les intrusions. C'est-à-dire que si on le touche ou si on le coupe, il détruit les secrets qui sont dans la carte. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On met à nu les pistes du shield. On crée deux petites ouvertures ici. On va le couper et puis après, on va faire une dérivation ici, en déposant du matériau. Et puis, on va faire un pad pour aller creuser à l'intérieur et récupérer les signaux. Donc là, on a dérouté le shield, on a fait un trou et on peut aller chercher des informations qui sont sous le shield. Donc ça, c'est des activités obligatoires quand on fait une évaluation de chip sur une évaluation de critères communs. Rétroconception. Donc, je serai allé très vite. L'objectif, en fait, c'est de, bien entendu, c'est que pour lutter contre de l'obsolescence. mais clairement, on est capable de découper couche par couche un composant et de récupérer par imagerie, en fait, le layout des composants qui ont des technos quand même un petit peu anciennes maintenant. On est sur du 90 nanomètres. 130-90 nanomètres et puis sur des tailles raisonnables, bien entendu, on ne va pas faire ça sur un corps I7. Voilà. J'ai fait super vite. Est-ce qu'il y a des questions ? Effectivement, on peut prendre une question mais pas plus. Oui. Comment on se protège de ces attaques-là ? On vient chez Thalès et on fait des évals. Vous les cassez tous, là. Comment ? Vous les cassez tous. Là, en fait, qu'est-ce qu'on fait ? On vérifie que déjà, on ne casse pas tout le temps. Il y a des très bons produits, des très bons hardware qui implémentent des contre-mesures efficaces contre les side-channels. il y a des algorithmes cryptos qui... Enfin, ce n'est pas des algorithmes cryptos. Il y a des techniques de défense qui permettent de durcir les algorithmes cryptos avec des algos de masquage, des choses comme ça, qui rendent vraiment les attaques très difficiles. Et après, en fait, on est dans un système de cotation. C'est-à-dire qu'on compte le nombre de... Enfin, on compte l'effort. On évalue l'effort nécessaire pour réaliser l'attaque. Donc, si j'ai besoin de tel équipement, ça me coûte tant de points. Si j'ai besoin de tant d'experts, ça me coûte tant de points. Si j'ai mis plus d'un mois, ça me coûte tant de points, etc. Je fais l'addition. Et si je passe au-dessus d'un certain seuil, on dit OK, c'est pas mal. Pour un labo qui est à l'état de l'art, ça nous a coûté... Enfin, on a quand même transpiré là-dessus. Donc, c'est la gestion de risque. On prend le risque et on déploie les produits. Maintenant, ça, c'est pour des produits grand public. Pour des produits Gouv, la technique, elle est différente. Mais en gros, les seuils, ils sont différents. Et puis, les algos ne sont pas les mêmes. C'est des ASIC particuliers, etc. Bon. Si ? Ouais. Ouais. Alors, en fait, sur les méthodes invasives, non, c'est du 25. C'est-à-dire, en gros, les critères communs, en fait, pour les cartes bancaires, par exemple, le truc le plus connu, c'est le EL4+. Et le plus, en fait, ça veut dire qu'on pousse le curseur de la boîte à outils de l'attaquant au maximum. Donc, c'est du EL4+, AVA 25. C'est-à-dire qu'on s'autorise le maximum en degrés d'attaque. Voilà. Bon. Désolé de vous couper, mais il y a la pause déjeuner pour continuer à poser vos questions. Bon appétit. Applaudissements